Musique Ida Rubinstein était une figure très provocante pour son époque et je trouve que sa féminité assumée est très inspirante. Ah, j'ai une femme qu'on n'a pas rendu justice, vous savez. Cette vie consacrée à l'art comme elle l'a fait, qui avait travaillé les plus grands pour le Valéry, avec l'Odel, avec tous en fait. Musique Je ne sais pas qu'elle a envie de cette provocation, mais elle ne peut pas s'en empêcher, je veux dire, c'est son art de vivre, sa manière de vivre. Musique Par cette danse et cette provocation, cette prise de liberté, elle est engagée au Ballet Russe. Et donc, elle va danser et dans Cléopâtre et Sheherazade, qui sont des pièces importantes de l'histoire de la danse. Et donc, cette Ida Rubinstein, elle est un peu la Lady Gaga de l'époque. Quand Cléopâtre sort, c'est un triomphe. Il y a des produits dérivés Ida Rubinstein. Musique Alors, c'est assez étrange parce que Ida Rubinstein n'était pas une grande danseuse. Elle est très expressive, elle travaille le mime. Elle a, je pense, une présence extraordinaire, un charisme fort. Et comme dit Bronislava Nijinska, elle avait des mouvements très personnels. Pour l'époque, c'est un peu peut-être une forme de danse contemporaine. On pourrait dire, oui, elle n'est pas dans les codes de la danse classique. Musique Elle a vécu quelques années avec Romaine Brooks, qui était photographe et peintre. Donc, elle était bisexuelle, elle était très libre. Il faut savoir aussi que cette femme était très riche parce qu'elle a hérité d'une énorme fortune. Ce qui lui a permis d'avoir aussi cette liberté, ce pouvoir de choisir ce qu'elle voulait faire, de commander auprès de plein d'artistes des œuvres qu'elle interprétait par la suite. Musique Elle voulait un art hybride, donc un art, elle appelait ça un art à trois visages, un art total, qui mêlait chant, danse et texte, et ce qui, à son époque, ne se faisait pas. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être dans cette lignée. Et donc, j'ai créé un spectacle pour la refaire vivre. Je suis en train de faire une transformation. C'est en hommage à Ida Rubinstein. Musique Musique Donc, c'est le scandale dans l'Église catholique à l'époque. Elle se travestissait en homme. Dans la narration, elle tombait amoureuse d'une femme, ce qui insinuait une relation homosexuelle. Elle était juive. L'archevêque de Paris a voulu censurer la pièce. Donc, elle a toujours dû, comme ça, reprendre du courage pour remonter des pièces, refaire des choses. Et en ça, je la trouve extrêmement courageuse. Musique Elle voulait avoir un répertoire absolument fait pour elle. Elle a donc commandé à ce moment-là des ballets à plusieurs musiciens. Elle a commandé un ballet à Ravel, qui a été le boléro. Et elle m'a commandé un ballet. Musique Le monde du spectacle s'est arrêté pendant cinq ans. D'un coup, elle s'est occupée d'anciens combattants. Ou, voilà, elle a ouvert un hôpital. Elle s'est occupée de personne pendant la guerre. Musique Je pense que c'est une femme qui prenait des risques. Et qui, oui, qui était libre. Je pense que c'était un peu trop tôt pour son époque. Musique 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 Musique